Bonjour à tous et à toutes, c'est MisterSIM, aujourd'hui nous nous retrouvons pour épisode 4 de notre aventure sur Pokémon Platine. Alors dans le dernier épisode, bon bah on avait continué de traverser les routes, on est arrivé à Charbour finalement après de nombreux combats... ...de combats de fail-capture notamment, et puis nous voilà devant l'arène. Alors bon bah l'équipe, bon je pense que l'équipe est au point, je n'ai pas fait de develop depuis la dernière fois. Je pense qu'il n'y aura pas de problème avec les NXIM et Taker notamment. On avait récupéré One Link aussi qui nous sera très utile je pense. Donc bon bah voilà. Alors j'ai encore eu des commentaires depuis, enfin à ce moment, je ne sais pas, je n'ai toujours pas posté l'épisode 2, donc bon, je préfère prendre de l'avance un peu. Et puis bon bah c'est Megu qui m'a demandé notamment si je pouvais mettre des vidéos, donc les tourner en format 16 neuvième, ou quoi voilà. Mais le problème c'est que bah il y a deux écrans sur l'ADS et que si je mets un écran en format 16 neuvième, je ne pourrais pas voir l'autre. Donc désolé mais vous aurez cette taille d'écran je pense pendant tous les displays, hein. Bon, c'est des avantages un peu d'ADS avec donc deux écrans, mais enfin bon, on fait avec. Et puis bah voilà voilà, puis bah je pense que c'est parti, hein. C'est parti, je vais faire tous les combats, hein, de toute façon, c'est parti donc. Premier combat. Tu as pris un raccourci, voyons ce que ça cache. C'est pas comme si t'étais camouflé non plus, hein, tu sais, enfin bon. Alors aussi je pense que j'ai réussi à régler ce problème de turbo un peu pourri. Parce qu'en fait mon problème c'est que, était que je pense que je produisais une vidéo en même temps. Donc du coup ça ralentissait un peu hors d'y et puis ils répondaient pas forcément. Alors je pense que là ça s'est arrangé depuis, enfin on verra bien. Ouais, ça s'est arrangé. Ah super, bon ouais, turbo marche au doigt et à l'œil, super. Donc gang sim niveau 12, bon, pas beaucoup d'attaques spéciales mais enfin bon. Bon bah c'est déjà fini. Je comprends mieux pourquoi tu n'avais pas peur de combattre contre moi. Donc là on va changer, on va mettre Taker. Juste pour faire expliquer quoi. Mais je pense que contre Pierrick je vais utiliser gang sim simplement parce qu'il y a un vrai style, il n'y a pas écume. Donc bon. Alors c'est parti. Ceux de dresser un plus déterminé peuvent déficier un champion d'arène. En fait je pense que je pouvais faire ça dans votre épisode, dans l'épisode précédent. Mais truc c'est que j'en avais un peu marre de bugger aussi comme ça, alors bon bah tant pis. Bon bah non, moi je suis averti et puis bah ça n'arrivera plus bien entendu. Donc bon bah écume. C'est parti. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas gardé Bubnamet dans ma team. Tout simplement parce que mon racaillou il se fait se déchirer comme il veut. Et puis je ne préfère pas perdre de temps XP comme ça à Onyx. Bon bah un Onyx écouté, sympathique ma foi. Bon, armure si ça t'amuse. Bon je pense qu'aujourd'hui on avancera pas mal dans l'aventure. Je pense bien. Ah il résiste. Bon c'est pour ça que je lui ai dit que je voulais notamment, bah, pistolet à eau hein. Bon je suis rare, ça va pas mieux. Bon ça va être simple hein, je pense à l'arène, elle va être très simple même. Et voilà donc Taker qui va mon up niveau 13. Pas de problème sur ce coup là. Voilà. Et voilà, voilà. On a battu Gamma Antonio. Ah, j'avais pris un exemple mexicain mais enfin bon. Mais il est censé être italien mais enfin de toute façon. Alors bon je pense pas que j'ai besoin de sauvegarder hein. De toute façon après tout on a besoin de zuck. Puis bah je vais mettre Gainseam en premier hein. Et puis les autres ils feront de développe après. De toute façon bah je pense pas qu'ils vont être résultés comme Pierrick. Donc c'est parti pour la première arène. Venge déjà perd des Pokémon. Bon je pense pas trop mais enfin bon. Bienvenue tu es à l'arène de Cherbourg. On sait jamais peut-être que son crânido ça a des images. Enfin je sais pas, un truc du genre instable à 150 qui me fout KO. Gamma Sim enfin vermiens. Je suis Pierrick que champion d'arène. Je ne suis qu'un dresseur combattant fièrement avec des Pokémon Roche. En tant que champion je dois voir ton potentiel de dresseur. Je dois aussi vérifier à force des Pokémon qui se battent à tes côtés. Donc c'est parti pour le premier champion d'arène. Sympathique un peu et animation au passage. Assez exclusive à... Enfin elle est apparue avec la 4ème génération. J'aime bien. Ah ouais niveau 12 quand même mais bon. Ging Sim va en faire de... La chair à canard. Bon bah facile. Je sais qu'il me fait peur un peu c'est son crânido parce qu'il peut être plus rapide. Et puis tenir éventuellement un pistolet à haut. Enfin on verra bien. Je suis sûr que Ging Sim n'a pas une attaque spéciale mirogante non plus. Onyx bon ça va être simple. Hop pistolet à haut. Ah oui c'est vrai il y a les pièges de rock oui. Ah c'est sympathique. Mais bon je pense pas que ça me servira. Il me semble que c'est la CT qui donne. Mais ça me servira pas dans l'aventure je pense. Donc autant garder la CT quoi. Donc voyez voyez où. Bon il a posé ses pièges de rock sympathique comme attaque. Donc Ging Sim niveau 13. Bon vous reverrez pas avant un bon moment je pense. Vu l'expérience qu'il prend. Donc voilà le dernier pokémon qui est le crânido. Ce pokémon risque d'être plus correcte que précédent. Brise moule. Ok si tu veux. Poursuite. Je sais pas je comptais pas le switch. J'ai pas compris pourquoi il m'a fait ça. Y'a pas un stab. Surtout c'est un stab spécial le truc quoi. Donc bon. C'est son osman mais je ne placerai pas les bras pas encore. Logiquement on devrait utiliser une potion. Un truc comme ça. Bon enfin bon ça va pas les sauver. Piste au biaou. Geng Sim. On y est presque. On y est presque. Coup de boue. Ah c'est ça que j'ai peur. Oh putain. Ouf. Putain lâche. Oh si elle fait deux coups de boue j'aurais été dans la merde. Enfin bon on est pas trop réfléchi. Ah non mais un coup de boue poursuite pendant que je switchais. J'aurais putain un câble. Bon niveau 14. Ah non même pas. Quoi ? Impossible mon meilleur Pokémon. Ah ouais par un psycho quack hein. Pas de bol. Donc bon bah j'ai eu bien de l'argent. C'est embarrassant. J'ai perdu contre un trésor qui n'a même pas de badge. Mais c'est normal. Tu avais la puissance. J'étais trop faible c'est tout. J'arrête de faire ton modeste mon pote. Je suis sûr que tu as suivi mes aventures auparavant. D'après le règlement de ligue du Pokémon je dois te donner le badge de notre arène puisque tu m'as battu. Ouais ça sent un peu rage quand même. Mais enfin bon. Alors badge charbon. Par exemple tes Pokémon utilisent la capacité Hécatroc en dehors du combat. Je te donne ceci. CT 76. CT 76. C'est quoi ce truc ? Ah oui piège de raccouille. L'ennemi qui entre au combat. C'était... Ouais bon ça je connais. C'était détruit ta prévisage. Je te dis bien toi qui m'inquiète tu vas prendre cette capacité. De toute façon ça peut m'être utile je pense. Bon bah je pense que nous avons fini avec là. Voilà. Bon bah je pense que là il me semble maintenant que j'ai Hécatroc que je dois retourner à Félicité puis aller au nord dans le chemin rocher pour continuer l'aventure. Donc ce que je vais faire c'est que bah je vais faire une ellipse. C'est vraiment parce que bon je pense que ça ne vous intéressera pas tellement de revoir un même combat. Et puis bah nous nous revoyons à Félicité. A tout de suite tes amis. Ellipse donc. Et me revoyer en fait il n'y a pas eu d'ellipse en fait simplement parce que je n'avais pas pensé au fait qu'il y aurait peut-être un événement à Félicité. Et tout ça parce qu'il y a ça d'ailleurs en réfléchissant bien. Donc ce que je vais faire. C'est moi ça ralentit. C'est moi ça ralentit ça. Ouais c'est bizarre. Bon on va rester comme ça. Oh mon dieu qu'il se passe quoi ? Speed up ! Bon bah c'est mes problèmes de turbo ne sont pas là apparemment. Bon on va faire comme ça. Bon voyons un petit speed up en tout moment. Parce que je pense que je vais aller chercher déjà. Je vais faire les emplettes. Il faut que j'apprenne les 4-3 aussi un Pokémon. Est-ce que je vais faire tout de suite ? Oui je vais acheter. Alors voyons voir. Ah il y a des suprême potions hein c'est cool ça. Euh repousse. Ah je prends des repousse. Je vais m'en prendre 5. Ça peut toujours servir. Alors qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Corde sortie. Bon ouais j'en prends une. Une Okazoo. Bon anti-breu, anti-gel. Je pense pas que ça me gênera. Réveil non plus. Euh. Prend une super potion. Hop. J'en ai combien de Pokébos ? Voilà. Bon je vais prendre le reste en Pokébos. Voilà donc j'ai pu... Je suis pauvre encore une fois. Ah il me semble que j'ai eu des objets à vendre. Ah non même pas. Bon mais bon. Donc bon bah désolé hein. Il n'a pas eu des hits finalement. Et donc nous allons retourner donc à féliciter à pied. Parce qu'apparemment il y a l'air d'avoir un événement il me semble. Boum. Oups. Apsime. Tu as obtenu le badge hein. Vestigeant la prochaine vie avec une arène obtenir un badge non ? Alors ouais. Je suis allé vers le 207 mais tu ne peux pas la traverser sans bicyclette. Je vais combattre mon équipe pour la renforcer. Moi je ne suis pas et pour rien. Moi j'y suis allé pour faire une capture en Ponyta. Alors ferme ta putain de col de merde. Je retourne à féliciter prochain arrêt le badge de l'arène de Vestigeant. 10 secondes au départ. 9. Bah qui a le temps de compter. C'est le genre de rival. J'ai déjà dit. Mais c'est le genre de rival dans les jeux Pokémon qui me supportent. Ils parlent pour rien. Pour rien du tout. Le mec il commence à compte à rebours. Il prend deux trucs de dialogue en plus. Tout ça pour rien. Pour se barrer après en nous poussant passage. Je pense que finalement je vais peut-être prendre Bumlamide. Ah non quoi que. Ah bah tiens je vais prendre les 4 ocs à Lyon. Ouais c'est ce que je vais faire. Et Lyon apprend les 4 ocs. Simplement parce que bon. Bah ouais. Lyon. Il y a autre chose que Taillette quoi. On a compris. Ouais bon. Là je suis un peu en accéléré. Vous avez compris. Bon pareil il me semble que. Il faut surfe après pour avancer. Il me semble. Si je me. Dans mes souvenirs. Donc je vais continuer écouter. Euh c'est par là. On accélère un peu. Vous aurez compris. Hop. 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 Ouais il fait jour en voie remarqué. Je tombe de jour pour une fois. Ah. Euh. Donc c'est parti. Ah ouais c'est bien ce que je me disais. Bon c'est pas ça que j'attendais. Je pense que c'était la Team Galaxy qui avait. Mais enfin bon. Dis moi tu as retiré ton registre ami. Tu peux en obtenir gratuitement. Sous ça de chaque centre Pokémon. Bon on dirait qu'il n'y a aucun individu suspect à féliciter. Ainsi donc je m'en vais poursuivre mon enquête ailleurs. C'est dit je te suggère d'ouvrir et de te méfier des gens. Voilà c'est encore un dialogue qui sert à rien. Vous avez compris. Mon registre ami j'en ai absolument pas besoin. Mais ça ralentit. C'est fou. Ah ça me saoule. Ah bah là complètement. Bon apparemment c'est la date à vitesse normale. Écoutez bon. Bon voyez comme ça. Écoutez. Bon j'avais un peu d'actérés. Bon désolé un peu au turbo mais enfin bon. Alors déjà je l'ai soigné. Bon ah bah non bon j'avais déjà soigné mais enfin bon. Alors je sais pas si. J'ai pas pensé aller voir pour voir. Aller voir s'il y avait des objets à récupérer à Charbourg ou à. Ou à féliciter. Si c'est important moi je vais regarder une solution. Et puis bah j'irai voir après. De toute façon. Ah attendez il me semble que t'as un monsieur qui me donne un objet là. Ouais toi. Un Pokémon qui tient en dessous l'objet. Bon. Ok. Ouais mais tu bloques le chemin en fait. Féité. Ok. Ouais il bloque le chemin en fait. Bon passons. On s'en fout. Bon voyons au nord écoutez. Continuons donc notre aventure. Notre aventure. Ah ouh là là. Alors des Beatles avec des cheveux bleus. Alors dans Pokémon en cheveux c'était des Power Rangers. Là je pense que je vais les appeler. Je sais pas des Bioman voilà. Enfin c'est un peu plus Space quoi. Alors allons du calme. Je vais vous conseiller de tempérer Professeur Sauvier. Confie-nous tous les résultats de vos recherches gratuitement bien sûr. Si vous refusez et votre bras droit passera un sale petit quart d'heure. Mouh ah 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 ah. Tu me fais peur. Ah si mais bien comment progrès ce Pokédex ? Le mec. Il se fait agresser par deux mecs avec des perruques un peu douteuses. Hé. La première chose qu'il fait c'est qu'il vient me voir. Il n'y en a absolument rien à branler de ses guignols. Ah j'adore. Je vois que tu as obtenu le badge de charbour. Il me semble que c'était hier que je te donnais ton premier Pokémon. Le métier de dresseur est peut-être comme une seconde nature pour toi. Ah Professeur pourquoi faire tant de difficultés ? Soyez-nous sérieux. Nous parlons à faire en ce moment même. Je ne veux pas nous ordonnons de satisfaire nos exigences. Un peu plus poli s'il te plaît. Silence vous autres. Qui donc m'a fichu des importants pareils ? Il vous reste quelques petites choses à apprendre. Un. On ne rôde pas de ci, de là sans raison. Deux. On n'interrompt pas les gens en pleine discussion. Trois. On n'obtient pas ce qu'on veut en l'instant où t'on pour intimider les gens. Quatre. Le nombre ne fait pas la force. Cinq. Mais qu'est-ce que c'est que cet incontrement d'abord ? Oh putain. Il y aura foutu une craque monumentale. Je pense que c'est à peu près au niveau que le trot du prof chien a dit Pokémon quoi. C'est incroyable. Mes aïeux. Ils se prennent pour des adultes ? Vous les enfants ne prenez pas exemple sur eux. Eh ! Il m'a fallu que vous en fassiez une affaire personnelle. Vous nous obligez à utiliser la force. On va vous faire regretter d'avoir insulté la team Galaxy. Et j'ai encore oublié de changer de Pokémon je crois. Donc du coup... Bon bah... Ça va être encore gagnissime. Ah sim ! Unition non-force ! Un attaque ! Bon euh... Euh ouais ! Bah le turbo ! On se camille le turbo ! Ah ouais. Ah ouais on va... Non pas trop non plus. Ah ouais. Ah je crois que c'est... Ça doit être la musique à vitesse normale. Bon quand même ils ont un assez bon niveau. Non je vais quand même switch sur euh... Je vais switch sur Megu tiens. Je vais faire un peu XP quand même. Megu go ! Aïe 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 ! Ouais je vais commencer à avoir peur là. Non je switch. Je sens pas. Parce que s'il me tape Megu et puis avec la défense divisée par deux ça va pas le faire. Alors au lieu de ça je pense que j'ai envoyé Ayon. Je vais se donner un plaisir je pense. Ah ouais j'ai bien fait de switch. J'ai bien fait de switch. Ouais fait la mèche. Bon on va commencer à taper. Ouais j'ai tapé avec Eka-Troque tu vois. Bon je pense qu'ils devraient pas avoir de problème. Shagun tu es griff. Ah ouais il prend cher quand même. Donc euh... Wistikram qui se fait quasiment le Pokémon à ma place. Mais ne t'inquiète pas je vais servir à quelque chose aussi. Voilà. Donc combat d'équipe hein bon. Ah bah Wistikram est KO fiché. Bon dégage. Oh bah j'ai tout XP. Merci beaucoup. Geeksy monte au niveau 14. Bon il reviendra pas dans mon temps. Entrave. Ah c'est utile ça. Je vais remplacer ça par... Bah Miku. Hop. Et Geeksy va prendre entrave. Megu monte au niveau 12. Ouais. Comment cette fois-ci était possible ? Oh putain merde j'aurais même pas héré de l'hug. C'est quoi se dire ? Ah ouais. Ah ouais je pense que ça va être assez peu près normal. Nous ne vous... Vous ne nous laissez pas le choix. Nous allons vous quitter pour l'instant. Parce que Team Galaxy n'a que de bonnes intentions. Bien sûr. Quels imbéciles se présentent comme un Team Galaxy. Alors que si vous les Pokémon semblent libérés de l'énergie. Je pense quant à moi que c'est une puissance mystique incontrôlable. Mais le Team Galaxy cherche à exploiter son potentiel. Il cherche à savoir si on peut user comme source d'énergie. C'est encore un prétexte stupide quand même pour nous fourguer un chef assez barjot quand même. Achim tu savais ? Le professeur a étudié l'évolution des Pokémon lui aussi. D'après ses recherches 90% des Pokémon sont liés à ce phénomène. Ça explique que ses énergies humaines et les recherches cherchent à s'emparer des travaux du professeur par la force. C'est scandaleux de leur part. C'est terminé maintenant. Ne vous en faites pas. Grâce à vous nous avons évité le pire. Je vous en suis reconnaissant. En fait Achim félicitations pour cet allant au combat. Pourquoi n'hésite pas d'obtenir tous les badges à rien de sinon ? Comme ça tu rencontras de nombreux Pokémon. Ce qui signifie que les badges de ton Pokémon de Pekédex ne se seront de son empire. Non mais mon but c'est de survivre tu vois. J'en ai rien à peur à la fout de ton Pokédex. J'ai le droit d'attraper qu'un seul Pokémon par zone. Sinon je vous aurais déjà tous attrapés. Alors c'est bon ça va. Ça m'aiderait beaucoup dans mes recherches. Ça dit aux Pokémon de Pokédex je t'ai confié que t'appartiennent. Ah merci quand même. Enfin quelqu'un de respectueux. Ouais je pense que j'aime bien ce prof. Je sens que c'est mon préféré. Mais enfin bon. Oh c'est très bien. Bien joué. Vraiment excellent. Je m'excuse. Je travaille pour Féité. J'aimerais te donner quelque chose pour avoir offert ce beau combat. Encore un objet et un outil que je ne veux même pas faire en HS. Parce que c'est un mot répit ce genre de truc. Dans le coffre-émot tu trouves un large éventail d'accessoires chic et de décor et gants. Habite tes Pokémon pour un meilleur upstairs. Désormais la chaîne Téa mise en place d'installation pour que les visiteurs habitent leurs Pokémon. Elles offrent aussi des prix. Alors viens voir. Ouais mais mes Pokémon c'est pas des top modèles. Je sais que Taker c'est une femelle mais quand même. Faut pas déconner non plus. Alors sinon je vais me faire égorger dans la nuit. Bon enfin bon. Surtout vu le skill du mec en FPS. Le mec il s'acharne sur des cadavres seigneur Dieu. Bon titre à part je vais soigner mes Pokémon. Puis bon on a perdu assez de temps je pense. La prochaine fois peut-être. Alors voyons voir. Bon bah on va passer par là. C'est parti. Bon maintenant que j'ai 4h. Bon bah on va pouvoir continuer. Bon par contre avance rapide. Parce que bon c'est... C'est Daru, c'est Daru. On a déjà fait tout ça. Ah bon. Bon Rose... Ah moi je voudrais un Rosebouton sérieusement. Il y a un Pokémon que je veux maintenant c'est Rosebouton. Il me sera vachement utile je pense. Non mais non toi je veux pas de toi. Voilà donc nous revois à la grotte. Chemin rocheux vous aurez compris. Maintenant on peut passer mais je sais pas comment passer. On va passer par là déjà pour voir qu'est-ce qu'il y a. C'est quand même bizarre un Pokémon Aspect qui tape comme ça. Qui utilise cet objet. Euh... C'est pas de celle d'où je viens. Ouais merde je crois que c'est celle d'où je viens. Donc du coup je pourrais pas attraper le Pokémon. Bon je vais vérifier quand même. C'est tant jamais. On sait jamais hein. Route 204. Ouais c'est bien celle-là. Donc du coup je vais pas pouvoir attraper le Pokémon. Pas de balle. Ils ont utilisé 4h. Il y a l'air d'avoir un point d'eau mais bon c'est pas très... Ah un objet. C'est une CT je suppose. Tomberush. Ah c'est utile ça c'est utile. Mais pour le moment je pense que j'ai pas trop de Pokémon qui apprend donc bon. Ah ouais c'est la vitesse normale. Ah c'est la vitesse normale je crois que je vais fuir moi bien entendu. Ah et je change de Pokémon parce qu'il y a une cible niveau 14 c'est bon. Euh je vais mettre je vais mettre... Ah et ion. Non. Non. Oh putain. Trou de balle. Bon. On va mettre et ion devant. Ah non. Ah j'ai... Putain j'ai du mal. Voilà. Et le one ink. Ah. Putain c'est sensible. Ah voilà. Donc je pense que bon bah là on va... Putain mais vu mon bicyclette quoi. Et lui on utilisait 4h. Voilà on peut passer. Et donc nous sortons donc... Ah. Ah voilà nous sortons petit. Nous sortons petit. Passons. Donc route 204 j'ai pas le droit d'attraper de Pokémon puisqu'il y a la règle de Stipu que... Bon bah ça se pokémane par zone et puis même s'il y a une grotte entre eux bah ça reste la même zone. Donc pas de balle. Et tu es différents types de Pokémon ? Tu n'as que des Pokémon de même titre et on a du mal à pas de truc. Les coups de type contre qui sont faibles. Ok. Euh ouais. Bon passons. Je vais récupérer un Pokébo avant. Oh c'est le parfum des fleurs qui t'attire pas ici. Étrange. Ah. Qui dit fleur dit plante. Qui dit plante dit et lui on va bien s'amuser je pense. Bon bah c'est parti. Ok il me semble que le résultat est son petit poison donc bon. Passons. Bon au moins. Ça sert plaisir. Taillade. Bon ça n'a pas grand chose j'aurais compris. Rose-Bouce-Bouce-Bouce-Croissance. Bon si ça t'amuse. Elle attaque Taillade encore. Ah bon il va être KO au prochain. Allez 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 hop hop hop. Il double encore la puissance. Taillade est au 3. Et c'est KO. Super. Ouais ça met du temps à se lancer Taillade mais quand c'est lancé ça fait mal. Euh ouais c'est pas mal. Trois de vitesse. C'est Ribou. Je sais même pas. Je me souviens même plus de ce que c'est ce Pokémon. Et moi je veux un Rose-Bouton. Je veux pas un Céribou de merde. Je sais même plus en quoi ça évolue quoi. C'est pour dire à quel point je suis arrié. Voilà donc Ayon qui est quasiment à niveau. Je suis un adresseur redoutable. Oui merci ma petite. Mais je te passe pas mon numéro parce que je n'ai pas de téléphone. Pas de... Ouais c'est pas comme dans Emerald hein. Dommage. Et puis bon voilà c'est au tour du Midi après. Hop. Voilà. Donc on va récupérer Réveil. Ok. C'est toujours utile ma foi. Alors bon on va passer. De toute façon peu importe le Pokémon je ne pourrai pas l'attraper. Ah cool un Scout. Eh laisse moi t'impressionner avec mes Pokémon de type insecte. Bon on avance rapide parce que ça pue au combat. Ah non ça va. Ça va ça va en fait. L'Uranic. Il va se faire plaisir mais comme peu possible. Cruel. Suivant. Bon on zappe un peu hein je ne comprends pas. Ceci c'est un Pokémon intéressant. Non. L'effet. Il doit plus faire évoluer quand même. Ah il te résiste. Bon de toute façon il attaque. Et voilà on n'en part plus. Youpi. L'Uranic niveau 12. Bon ça avance avance. Ça évolue. Ok. J'ai battu Scoot Hervé. Ce n'est pas comme ça que tu vas voir les qualités des Pokémon de type insecte. En effet. Mais je n'en ai pas rien à foutre. Euh. Alors maintenant ça va être autour de Mégus et de Lyon. Bon c'est parti. Combat double hein vous aurez compris. Le dresseur aligné ça ne peut signifier que ça. Des jumelles qui plus est. Synchronisation. Je sens qu'on ne va faire qu'une bouchée de saut dresseurise. Nous sommes les plus fortes de la classe. Bon alors. Pas Chirizou et Pas Chirizou. Allez Pas Chirizou. Ah bah j'ai bien fait de charter Mégus en fait. Le Anink en fait. Donc bon bah on va faire un travail de synchronisation absolument magnifique. Taïal. Hop. Il va t'attaquer. Ah bon ça va passer. Ça va passer facile. Et ceux-ci ils s'acharnent sur eux-mêmes. Moi j'aurai un peu de mal. Ils vont tuer Staïad. Mégus ils chargent. Bon. Ah ouais ils prennent pas grand chose quand même. Donc ça devrait. Ils ne devraient pas me poser de problème. Ah surtout si ça charge sur Aïon quoi. On va faire attention quand même. Parce que bon. Staïad. Allez. Oh putain ils ne prennent rien du tout. Je n'ai pas compris. Ils ne prennent que d'ail. Bon on continue. Ils ne vont pas me faire de critique je pense. C'est bon vous avez fini de viser Aïon. Ah non mais je vous jure. Bon. Euh ouais. Bon c'est une méthode de combat écouter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon. Lui il dégage. Ça c'est fait. Je suis à la tension quand même. Ah Aïon niveau 13. Bon. Euh ouais. Ok. Stade de merde. Je pense qu'avec la taillade boostée là ça devrait faire. Sauf si il me crit. Ah il attaque mes guilles. Tant mieux. Attaque à attaque à attaque. Ah super. Bon voilà. Je n'en pars plus. Et ça fait d'XP. Ça fait d'XP ma foi. Oh une petite jumelle. Oh oh oh. Oh mais attends un peu. Ah c'est vrai que c'était un peu chaud en ce moment. Facile. Euh. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ah bah un objet. Belle graine. Non. Ça ne me servirait pas à grand chose pour le moment. Alors nous on revient donc à Floreville. Bon bah voilà. Écoutez. Oh la musique. Oh oh oh. Ah il y a eu horde de la musique. C'est vrai elle est belle. Mais voilà quoi. Bon moi on va pouvoir se permettre de visiter tout le monde. Bon. Ce que je vais faire c'est que je vais me soigner. Euh. Ouais. On va se le faire comme ça. Donc voilà. Donc il y aura des nouveaux Pokémon je suppose. On va aller au vapeur au monde quand même. On va voir s'ils nous disent qu'ils nous donnent des choses intéressantes. Bah bah bah. On s'en fout. Il y a un premier aux Aeulien. Ouais. C'est le temps qu'il faut aller là-bas. Ok. Je ne sais pas si. J'aimerais aussi des précisions sur le fait. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des baies. Ça je n'en ai qu'une idée. Parce que techniquement. On n'utilise pas. Mais c'est quand même un objet. Prédéfini avant. Donc je ne sais pas. J'aimerais avoir des précisions là-dessus. Merci. Certains Pokémon n'apparaissent que s'ils sont attirés par la douce. Douce odeur du miel. Bon si tu veux. Pokémon doit avoir un odeur à très vvp. Ah du miel. Bon ce sera pour attraper un Pokémon. Bon. Moi il me semble que c'est des trucs, des sortes d'abées. Il y a un chelou en fait. Les baies que tu ramasses. Ok. Moi je veux juste un truc pour ramasser des baies quoi. S'il te plaît heureuse. Ok. Merci. Ok. J'ai un arrosoir. Excuse-moi. Il se baie. Ouais mais non. Mais je m'en fous en fait. Ah. B marron. Merci. Toujours utile. Non mais. Non je n'en veux pas tes trucs. Ah. Il y a plus d'un truc là. Non. Vide. Merde. Fiché. En même temps chez un fleuriste un peu égant comme ça. Les ordures ça ne doit pas être très fréquent. Alors bon. On va continuer. Baie au rang. Oui je prends. Bon je ne pense pas que je vais faire des vaches de baie. Je trouve ça un peu inutile. De toute façon je dois aller plutôt vite. Bon non. Non toi c'est ce que j'ai compris. La cerise. Oui. Ouais. Bon. Ça c'est fait. Voilà voilà voilà. Alors. Qu'est-ce que tu viens de me dire toi ? Je me dis simplement cet endroit. Bah bah bah. Oh putain. C'est vraiment un peu inutile. Le soldeur du miel. Ok. Donc on va aller voir les gugus là. Spire 1. Nous sommes la team d'Alexis. Non c'est ici qu'on a été assigné. Reste là au milieu du feu. C'est pas cool du tout. Et arrête de pleindre. C'est une mission plutôt tranquille. Mais les Pokémon de type insecte et de type pleine. Ne font trop peur. Oh la vache. Moi aussi j'aimerais bien être sans commentaire. Bon. Bah on va aller à droite. Écoutez. Il me semble que c'est Zeoyenne. Qui dit Zeoyenne dit nouveau Pokémon attrapé. Bien entendu. Seigneur Dieu. Euh. Attendez. Il n'y a pas un shop ou un truc où. Ah ouais. Je me disais. Je me disais. Je me disais. On va acheter. Ah. Toujours des Poké Balls. Ouais. Je vais garder un peu d'économie. Attendez. J'ai combien de potions ? Combien est-ce que j'ai de potions ? Bon. C'est bon ça. J'aurai pas de problème je pense. Je vais me garder une petite réserve. Puis bon. Nous avons continué. Route 205. Mon débat. On récupère. Ce jour bon à prendre. Bé marron. Ok. Bé pêcha. Oui. Je prends. Là d'avant un truc par là. Je vois déborder. Ah bah. Une petite fille. Coucou. Chappé d'oubire. Au secours de rassure des mois. Mon papa. Et moi pris mon papa. Mon papa et mon vidéo de Yann. Mais des gens déguisés en cosmonautes sont venus. Mon mister. Des cosmonautes quand même c'est pour dire au niveau du déguisement quoi. Malheureusement papa a travaillé pour un. S'il vous plaît rassure. René-moi mon papa. Oh putain. Alors on va voir. Ok. Ah j'ai une route. Est-ce que je peux passer par là ? Oh non putain. Ok non non. J'ai compris votre baba. Turbo. Ah bon bah les Oeuviennes ça fait donc qu'il y a un nouveau Pokémon attrapé. Il me semble que tous les vendredis il y a un Event avec un Baudrym il me semble. Alors je sais pas si j'ai le droit d'attraper Pokémon Event. Bon au pire c'est un Baudrym on s'en fout un peu. Donc nouveau Pokémon peut-être. Donc c'est parti. J'espère un rose bouton. Il me semble qu'il y a des roses boutons. J'espère un rose bouton. Bon XI. Bon je prends je prends je prends je prends. Je prends un Pokémon électrique. Euh non par contre. Charge. Bon chargeur ça t'amuse. Bon je pense même que je... Bon je vais faire expé un peu quand même. Il prend mais rien du tout. Oh je sens que ça va être particulièrement énervant. Bon évidemment que Migu est venu quoi. Bon chargeur ça t'amuse. Mon XI donc je pense que je suis là j'ai gardé pendant un bon moment. Même si bon techniquement ça me fait quand même 3 faiblesse. Euh si j'ai un Pokémon feu enfin bon. Ouais bon je vais faire gaffe quand même. Je pense que c'est bon là. Euh quoi que. Moi je pourrais taper encore un. Bon je vais switch après parce que bon j'aimerais éviter que Migu crève comme un con. Euh pfff. J'ai envoyé j'ai envoyé. J'ai envoyé Yon. Pour pouvoir encaisser le choc. Et je vais attraper donc notre ami Migu XI. Bon alors je crois que j'ai une idée de surnom mais bon. Reste d'or. Ah voilà. Euh. Ces muscles génèrent un courant électrique lorsqu'ils travaillent et s'y soumettent en cas de danger. Euh. Oui je pense que je vais garder pour un bon moment dans l'aventure. Surtout que c'est un attaquant physique. Enfin moi j'ai compris. Je vais appeler. Donc d'habitude il y a. Il est surnommé par des Pokémon électriques. Bon ouais ce sera un XI bon. Une femelle qui plus est. Mais enfin bon. Si il regarde son mouet de spray. Bon bah coucou à lui. Enfin c'est un youtuber assez sympathique. C'est. 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 Nictou donc. Bon voilà. Nictou a son Pokémon électrique. Ouais. Trop fort. Naïf. Naïf. Ah ouais ça monte à vitesse. Ah ça c'est bien ça. Et j'ai intimidation qui plus est. Bon c'est toujours utile. Ah super. Ah oui il va être utile je pense. Alors ce que je vais faire maintenant que j'ai attrapé mon Pokémon. Bon là j'ai toujours pas mon rose bouton. Enfin bon. Je pense que j'aurai un moment. Ou alors il sera en roseia quoi. Mais bon j'aurai. Bon bah j'ai six Pokémon. C'est super cool. Ce que je vais faire c'est que j'ai au centre. Je vais entraîner un peu. Un ou deux niveaux. Écoutez. Ouais voilà. Je vais faire comme ça. Et puis bah je vais revenir. Je reviendrai. Donc je vais faire de deux niveaux. Et puis. On se revoit tout de suite. Petit tips. A tout de suite donc. Et donc petite annonce en fait. Désolé encore une fois. J'ai eu un bug au niveau de l'enregistrement. C'est à dire que CamStuddy. En fait cette fois l'enregistrement a été enregistré. Bon super. Mais en fait le truc c'est que bah. Quand j'ai mis sur l'enregistrement deux montages. Et bah ça a tout fait planter. J'ai essayé trois fois de suite. J'éteins j'arrumeur dit à chaque fois c'est horrible. Enfin bref. Vous avez encore une fois. Au droit une fois une annonce. Mais cette fois c'est pas très grave. Il s'est pas passé grand chose. Alors. Petite annonce résumée. Et bien tout d'abord. Bah après avoir attrapé Nictu. Que nous avons entraîné comme une bête. Et bah nous sommes allés au nord. Simplement pour affronter. Et encore ces cosmonautes de Team Galaxy. Nous avons gagné après un combat assez compliqué ma foi. Où Taker a failli manger cher. Mais heureusement que Nictu était là. Oui Nictu m'est déjà utile. Enfin bref. Il me semble aussi que j'avais fait une joke pourrie. Mais je sais pas si vous l'avez vu là. Enfin je sais plus. Enfin bref. Des jokes pourries encore. Et puis. Bah j'ai récupéré du miel finalement. Et puis une clé qui m'aidera donc pour le prochain épisode. A ouvrir les éoliennes. Donc je vous remercie de m'avoir suivi encore. Et puis désolé pour ce bac technique. Prochain épisode. Énorme tout simplement. Donc. Bah. N'hésitez pas à retourner voir. A plus. Salut.